Jean-Henri Pestalozzi La pensée pédagogique de Pestalozzi est considérée comme une référence dans la pédagogie populaire moderne. Né à Jury le 12 janvier 1746, Jean-Henri Pestalozzi était un pédagogue et un éducateur influent. La pensée pédagogique de Pestalozzi se développe dans le cadre d'un mouvement cultural et intellectuel développé pendant le XVIIIe siècle, principalement en Europe. Selon Pestalozzi, la raison et la connaissance humaine pouvaient combattre l'ignorance et atteindre un monde meilleur et ainsi inspirer de profonds changements sociaux et culturels, ainsi que la révolution française. Et maintenant, présentons les quatre piliers de la psychologie d'éducation, tout en commençant avec le premier. L'attention sert à sélectionner les informations, module massivement l'activité cérébrale et facilite l'apprentissage. Il est possible d'entraîner les enfants à rester concentrés en présence d'une distraction, à savoir résister à un conflit interne. Passons au deuxième pilier, situé l'engagement actif. L'enfant sera d'autant plus actif et engagé quand il aura envie de faire l'action. Cette envie est déclenchée quand l'activité lui plaît. Notre troisième pilier est le retour d'informations. Recevoir un retour d'informations immédiat sur l'action, en cours et constitutif de l'apprentissage. Plus le retour est proche dans le temps de l'erreur, plus l'action corrective sera efficace et intégrée d'une manière pérenne. Passons à notre dernier pilier qui est la consolidation. Il est essentiel de répéter une connaissance nouvellement acquise. Par exemple, pour mémoriser une information, notre cerveau a besoin de trois passages au minimum. Et pour intégrer une nouvelle habitude, on a besoin de 21 jours au minimum. Par exemple, pour mémoriser une nouvelle habitude, on a besoin de trois passages au minimum.